Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va parler iOS et on va parler de votre iPhone. Votre iPhone est devenu lent, voire très lent, alors j'ai la solution dans cette vidéo pour vous, pour améliorer la rapidité de votre iPhone. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît, sur iOS et sur votre iPhone. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour encourager mon travail auprès de YouTube. Alors comment et pourquoi notre iPhone peut être lent ? Et bien le matin vous utilisez votre iPhone pour vous réveiller, vous utilisez votre iPhone pour faire de la navigation internet. Et bien au fil du temps votre iPhone récupère tout un tas de cookies, de problèmes que vous avez hérités de Safari. Alors tout de suite vous allez vous rendre dans réglages et dans Safari et vous allez voir qu'on va libérer de l'espace, de la mémoire. On va libérer différentes choses qui vont permettre à votre iPhone d'avoir encore la vigueur du premier jour. Alors cette navigation internet sur Safari vient encombrer le cache disponible sur votre iPhone et obligatoirement va pénaliser la rapidité de votre iPhone. Que ce soit sur Safari ou sur Google Chrome ou tout autre navigateur, vous devriez prendre l'habitude de faire ça assez régulièrement. Mais attention, en vidant votre cache, votre iPhone repart de zéro, ce qui va lui redonner la petite jeunesse du départ. Vous allez descendre jusqu'à effacer historique des données, vous allez valider et là vous allez valider encore une fois supprimer les données. Attention, ceci va réellement tout effacer sur tous vos appareils. Si vous avez vos appareils sur iCloud, ce qui voudra dire que ça effacera tous les mots de passe que vous avez sur l'intégralité des comptes. Il faudra lorsque vous allez revenir sur le site en question, remettre vos mots de passe, etc. Mais ceci est la première étape pour déjà gagner un peu plus de puissance avec votre iPhone. Une fois que vous aurez supprimé toutes ces données, vous aurez aussi la possibilité de fermer l'intégralité de vos onglets d'une seule traite et ça c'est plutôt cool. Alors, rassurez-vous si vous avez décidé d'utiliser Chrome ou Firefox, vous aurez la possibilité de libérer le cache avec cette technique. Je vous montre tout de suite comment faire sans problème. Si vous préférez utiliser Chrome comme navigateur sur votre iPhone, c'est entièrement faisable, c'est entièrement accessible. Vous pouvez le télécharger à partir de l'App Store. Une fois que vous avez téléchargé et que vous avez fait pas mal de navigation dessus, vous allez donc ouvrir votre application Google Chrome. Vous allez aller sur le bouton complètement en bas à droite du nom de menu. Vous l'ouvrez et vous rentrez ici dans les paramètres pour vider le cache. Et vous allez pouvoir, comme sous Safari, effacer les données de navigation. Donc tout simplement, vous circulez dans ce menu jusqu'à entendre le bouton effacer les données de navigation. Et là, vous rentrez à l'intérieur et vous supprimez vos données de navigation. Idem pour Safari, une fois que vous allez tout supprimer, les mots de passe ne seront pas sauvegardés. Mots de passe enregistrés. Rien. Tollbar. Effacer les données de navigation. Bouton. Effacer l'avertissement. Les éléments sélectionnés seront supprimés. Effacer les données de navigation. Bouton. Effacement des données de navigation. Tollbar. Effacer les données de navigation. Bouton. Voilà, donc après être passé par cette case, vous allez donc libérer du cache, c'est-à-dire vous allez libérer la mémoire de votre iPhone et avoir un peu plus de possibilités sur la navigation dans Google Chrome. Et maintenant, si vous êtes un utilisateur de Firefox, je vous montre tout de suite comment libérer le cache grâce à cette technique. Tout comme dans Google Chrome, on va aller ouvrir Firefox, on va aller tout en bas sur le bouton menu, on va l'ouvrir et on rentrera dans paramètres. On va donc descendre jusqu'à vie privée et là, on va rentrer dans... Gestion des données. Bouton. Gestion des données. Et c'est là qu'on pourra donc vider le cache et récupérer de la mémoire sur notre iPhone et avoir une meilleure navigation bien plus fluide. Effacer mes traces. Effacer mes traces. Bouton. Avertissement. Cette action effacera l'ensemble de vos données personnelles et est irréversible. Annulé. OK. Bouton. On vient donc d'effacer toutes les traces à partir de notre navigateur Firefox. Alors, petite astuce pour préserver un maximum de batterie sur votre iPhone. Si vous êtes sur un iPhone avec un écran OLED, vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre le mode sombre. C'est ce qui va éteindre chaque pixel, ce qui va vous permettre de gagner un maximum de batterie. Et tout ceci, vous pouvez le faire directement par Siri en lui demandant... Activer le mode sombre. Le réglage mode sombre est désactivé. Dites-moi si vous voulez que je l'active. Activer le mode sombre. Je change pour la mode sombre. Et voilà donc, une fois que vous avez installé ce mode sombre, votre iPhone sera totalement au niveau des menus, au niveau de Safari, au niveau des applications accessibles au mode sombre. Et bien, vous préserverez un maximum de batterie. Et ça, c'est plutôt cool. Une autre petite astuce que l'on appelle le Respring. Imaginez-vous si votre iPhone a quelques petits problèmes. Vous voulez vider, en fait, la RAM qui est à l'intérieur de votre iPhone. Je vous montre tout de suite comment faire. C'est parti. Alors, vous avez des problèmes d'iPhone, vous avez des problèmes de RAM et de rapidité. Vous pouvez utiliser le Respring. Qu'est-ce que le Respring ? C'est la possibilité de redémarrer votre iPhone d'une certaine façon pour vider, en fait, la RAM, pour vider le cache qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. La technique va être très simple. Vous allez appuyer rapidement sur le bouton volume haut, rapidement sur le bouton volume bas, très rapidement, et ensuite sur le bouton marche-arrêt. Vous allez garder, enfoncer le bouton marche-arrêt pendant à peu près 23 secondes. Vous calculez 23 secondes. Il va s'éteindre complètement et ensuite, vous allez retrouver un iPhone vraiment très rapide. Dites-moi en commentaire si vous le faites. Faites-le régulièrement. Regardez ici, la pomme est apparue. Une fois que la pomme est apparue, vous lâchez le bouton marche-arrêt et vous attendez que votre iPhone redémarre. Une fois que celui-ci a redémarré, vous devriez normalement retrouver un iPhone avec un peu plus de vélocité. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette technique. Ça m'intéresse vraiment. C'est une technique que je vous avais déjà présentée sur la chaîne Vision Hightech, mais qui reste importante. Lorsqu'on a quelques bugs, ça peut en fait rectifier le niveau de rapidité de notre iPhone. Et cette technique est entièrement faisable pour ceux qui possèdent un iPhone avec un bouton Home en contrebas. Vous aurez donc la possibilité d'appuyer sur volume haut, volume bas et vous allez maintenir le bouton Home ainsi que le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que celui-ci se mette en mode extinction. Vous attendez jusqu'à ce que la pomme apparaisse. Vous lâchez tout et vous aurez donc fait un respring. Vous aurez redonné plus de pêche à votre iPhone. Voilà pour cette petite vidéo. J'en profite de vous souhaiter de magnifiques fêtes de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez bien des fêtes surtout et j'espère que le Père Noël va vous gâter de plein de cadeaux Hightech. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech.